bonjour ou bonsoir mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit sur votre transat sur votre serviette au bord de la plage ou de la piscine si vous avez la chance d'être encore en vacances profitez-en c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui qui est en parcours de flammes jumelles puisque étant moi même en parcours de flammes jumelles depuis septembre 2021 et bien on va voir ensemble quels sont les messages pour vous que l'univers veut vous faire passer à travers moi donc je rappelle que le fait de vous abonner c'est gratuit et ça enclenche l'autorisation à moi même et mes guides de se connecter à vous pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible donc n'hésitez pas à le faire n'est si valide je vous le dis le chien c'est la protection c'est l'amour inconditionnel et c'est l'amitié donc il y a vraiment de ça là avec les flammes jumelles donc je rappelle que de vous abonner c'est gratuit c'est anonyme et surtout quand vous enclenchez l'abonnement sous la vidéo vous enclenchez la petite cloche pour rien louper de tout ce que je partage sur mes chaînes sur cette chaîne en tous les cas spéciale flammes jumelles donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain voilà Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Regardez, on a l'ange de l'amour des animaux. C'est peut-être pour ça que Nessie a aboyé. En tout cas, l'ange de l'amour des animaux est là. Et bien voilà, elle se manifeste encore. Elle est en pleine forme, comme vous pouvez le consulter. Tout va bien pour elle. Donc, on parle de compagnon terrestre, d'amour inconditionnel. Vous avez peut-être un animal de compagnie qui est passé de l'autre côté du voile et qui voulait vous faire un petit coucou à travers moi. Voilà, je ressens de l'émotion. En tous les cas, il y a de l'amour, de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Alors, on va voir ensemble. Il y a peut-être un vétérinaire ou quelqu'un qui garde les animaux pendant l'été. Là, j'entends, je ne sais pas. Si ça vous parle, vous me direz. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder. Et que c'est général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous prenez assez de recul, bien entendu. Je vous fais confiance pour savoir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Et c'est quoi qui vous parle ? C'est quelque chose que vous entendez et qui vous donne de l'émotion, des frissons. Voilà, vous le savez. Au fond de votre cœur, vous savez que c'est pour vous. Voilà, il faut savoir faire la part des choses et avoir assez de discernement. D'accord ? Je vous fais confiance. Vous êtes intelligents, intelligentes. Vous savez prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui est pour vous. On va voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Waouh, waouh. Il y a encore là avec la pleine lune qu'on a eue. C'est très, très puissant. On a la vision de la vie au-delà de la mort, carte 44. Donc, vous êtes connecté à la source. Vous avez des flashs. Vous avez une connexion particulière avec quelqu'un de l'autre côté du voile. Vous êtes peut-être certainement médium. Vous voyez au-delà de la mort. Les personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, vous les ressentez. Vous les captez. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une grande connexion avec vos ancêtres aussi. Et encore une fois avec les animaux. Peut-être que vous faites vraiment quelque chose pour les animaux. Vous faites de la télépathie. Vous faites de la communication animale. Il y a quelque chose avec les animaux. Et on vous dit, centrez-vous sur la lumière. Carte 37. Tournez-vous vers la lumière et concentrez-vous sur la lumière. Laissez l'obscurité derrière vous. Parce que là, en ce moment, les flammes jumelles sont vraiment en train d'augmenter leurs énergies, en train de progresser, en train de... Et en fait, l'ombre ne s'appelait pas à l'ombre. Puisque nous, on est lumineuse comme flammes jumelles. On est la lumière. Et puis, on est dans un lien sacré. Donc, l'ombre essaye de nous contrer, essaye de nous empêcher d'une façon ou d'une autre. Mais l'ombre ne réussira jamais à éteindre la lumière. La lumière est plus forte que l'ombre. Ok. Alors. Donc, voilà. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le tarot. On va prendre le tarot. Le soleil revient. Il n'a pas fait beau chez moi depuis ce matin. Il faisait gris. Il a plu. Il a bien plu. Je n'ai pas besoin d'abreuser le jardin ce soir. Ça, c'est plutôt bien. Et maintenant, il y a le soleil. Il n'a pas fait froid. Mais... Alors, attendez. Voilà. Oh ! Regardez. Il y a la tour. Il y a un grand changement là qui est soudain, inattendu. Ouais, ouais, ouais. Alors. Il y a un chamboulement là. Brusque dans votre vie. Avec un homme. Avec une énergie masculine. Il y a un grand changement inattendu. Il y a un divorce. Il y a même de la violence. Une catastrophe naturelle là. J'espère que vous êtes en sécurité, mes petites étoiles. Faites attention. Je ressens quelque chose qui va arriver soudainement. Alors, quoi ? Comment ? Mais quelque chose de naturel. Alors, ça peut être une tempête. Ça peut être... Je ne sais pas. Un ouragan. Du vent. De la pluie. Une inondation. Quelque chose comme ça. Ou alors un feu. Il y a quelque chose qui va se passer. Faites attention. J'aime pas. Mais enfin, la tour, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi quelqu'un qui tombe de haut. Si vous allez tomber de haut, vous allez apprendre quelque chose. Vous ne vous attendez pas. Il y a une rupture ou quelque chose qui arrive soudainement là. Oui. Alors, vous êtes déstabilisé en ce moment, mes petites étoiles, avec la pleine lune. C'est normal. On a de l'émotion qui remonte. On pleure. On ne sait même pas pourquoi. Moi, aujourd'hui, ça s'est produit comme ça. J'ai eu envie de pleurer sans raison. Allez savoir pourquoi. Il fallait que ça sorte. Quand vous avez des émotions, des larmes qui veulent sortir, faites-les sortir. Ça nettoie, ça purifie. Allez, s'il vous plaît. Taux, les êtres. Regardez, il y a un nouveau départ après quelque chose de traumatisant, quelque chose de soudain. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle relation, nouvelles histoires d'amour. En tous les cas, il y a de l'amour et du bonheur. Là, il y a quelqu'un qui vient avec toute sa coupe d'amour. C'est l'as de coupe. Donc, là, c'est comme si votre flamme jumelle allait vous se lâcher et vous dire ce qu'il a sur le cœur. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Mais vous pouvez être là pour une femme. Donc, vous le mettez à votre sauce. Il y a une grande, grande joie. Il y a peut-être une très belle annonce qui se profile. Là, peut-être une grossesse. Il y a peut-être quelque chose à célébrer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie qui arrive. Alors, on a l'énergie du scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Et l'énergie du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Allez, s'il vous plaît. On a le roi de bâton. Là, on a un leadership qui arrive. Un roi qui a son bâton à la main, qui essaye de se retenir pour éviter de bouger. C'est quelqu'un qui essaye de contrôler, qui essaye... C'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime diriger sa vie, qui est quelqu'un d'indépendant. Et il a une décision à prendre, là. C'est quelqu'un de loyal. Mais c'est quelqu'un qui est sur le... Qui se retient, qui veut vous dire quelque chose. Mais il y a une sorte d'impulsivité qu'il retient en lui. On vous dit qu'il y a des revenus inattendus qui arrivent. Beaucoup d'argent aussi. Il y a quelqu'un qui inspire les autres. Quelqu'un qui va créer quelque chose d'inspirant. Allez. En général, les flammes jumelles sont des personnes... Comment dire ? Oui, qui inspirent les autres, qui sont très créatives, qui ont de bonnes idées, qui ont une mission de vie. bien précise. Allez, s'il vous plaît. Alors, on parle de communauté, là. Il y a quelqu'un qui a une communauté, peut-être comme moi, qui a une chaîne YouTube, ou qui est sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vraiment est entouré de sa famille. En tout cas, on voit des retrouvailles, là. Des retrouvailles avec votre flamme. Ça va être vraiment quelque chose de surprenant. Et vous allez faire la fête, ça va être quelque chose de sympa, agréable. Il y a un mariage qui va être célébré, là. On vous le dit. Un événement inattendu. Ou attendu, on me dit. Très attendu. En tout cas, on voit que cette personne va vous emmener dans sa communauté, va vous présenter sa famille, son entourage. Et vous serez la bienvenue. Il y a un rassemblement familial, là, qui va se produire. Il y a un travail d'équipe, aussi. En tout cas, on vous parle de succès, de prospérité. Donc, ne lâchez rien, mes petites étoiles. Là, on voit un roi d'épée qui arrive avec une vérité. Quelqu'un qui va enfin vous dire la vérité, qui va se dévoiler. Quelqu'un qui est très structuré et qui est dans sa routine. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, rationnel, logique, qui a un certain pouvoir et qui a une autorité sur les autres. Quelqu'un qui a beaucoup de force. Quelqu'un qui a des manières particulières et qui aime la conversation, qui aime s'exprimer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de discernement et qui va se détacher de certaines choses. C'est quelqu'un qui a la tête qui est complètement perturbée de par son cœur, de par ses sentiments. C'est un homme d'autorité qui est en train d'analyser ses émotions et qui émet des jugements. C'est quelqu'un qui est équilibré et c'est quelqu'un qui donne d'excellents conseils. Alors oui, on voit qu'il y a une certaine richesse, une indépendance là d'un homme, de neuf de denier. Alors, on parle d'indépendance, de succès, de stabilité, de sécurité financière, bénéfice, prospérité, richesse. Il y a vraiment là, par rapport à un travail acharné que vous avez fourni, vous allez enfin avoir la prospérité. Vous avez investi de l'argent sur quelque chose qui va vous rapporter. Vous avez acquis aussi une maturité. Bon, je vais prendre mon bébé, l'oracle de mon cœur. Si vous voulez me le commander, j'en ai encore. N'hésitez pas à me le commander. Voilà. Je rappelle que j'envoie les oracles de la mer, enfin l'étoile de mer. Je les envoie cette semaine en fin de semaine. Je vais trier les cartes, je pense demain. Donc, j'ai pas mal de boulot. J'ai prévu, j'ai déjà prévu les bordereaux d'envoi, etc. Donc, j'ai du travail, mais je m'organise. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va partir fin de semaine. Si vous voulez me commander d'autres oracles, Manoushka que vous trouvez sur ma boutique en ligne, parce que mes deux autres oracles, je ne les ai pas encore mis en ligne, je n'ai pas eu le temps. Manoushka, vous pouvez aussi me le commander. Je vous l'enverrai aussi en même temps si vous le voulez. Et puis là, vous avez l'oracle de mon cœur. Allez, on va voir les énergies. Qu'est-ce que l'on veut vous dire comme message par rapport à votre flamme jumelle ? Oh, il y a un lion ! Quelqu'un qui a une grande crinière avec les cheveux longs ou assez épais, je ressens. Donc, on me parle d'un lion ascendant lion ou signe lunaire lion du 23 juillet au 22 août. Donc, on est encore dedans. C'est une période. Il parle de quelqu'un de généreux, loyal et audacieux. Je rappelle que tous les dessins, c'est moi qui les ai dessinés, qui les ai faits. C'est un oracle qui m'a été inspiré, que j'ai canalisé et que j'ai réalisé pendant la semaine sainte de Pâques de cette année. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un là qui va aller droit au but. Quelqu'un qui va vous envoyer un message, je ressens quelqu'un qui va... Vous êtes sa cible en fait. Il y a vraiment là, pour moi, votre flamme jumelle, elle veut vraiment vous avoir avec elle. Alors, on a le sagittaire ascendant. Sagittaire ou signe lunaire sagittaire. On parle de la paire du 23 novembre au 22 décembre. On parle de quelqu'un généreux, optimiste et perspicace. Alors, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres. Donc là, on a l'église, on a un lieu sacré. Aujourd'hui, j'ai été priée dans la cathédrale, j'ai prié pour vous, mes petites étoiles. Donc, vous le savez, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne sont protégées et je prie pour vous. Je vous inclue dans mes prières. J'ai été brûler une nevene. Donc, il y a une nevene qui brûle pendant 9 jours pour vous. On vous dit que c'est peut-être le moment d'aller dans un lieu sacré pour prier, pour faire des demandes. Surtout avec le portail énergétique qu'on a eue et cette pleine lune qui était ultra, ultra puissante. On voit quelqu'un, peut-être que c'est un homme d'église, quelqu'un qui va à l'église ou dans un lieu sacré, peu importe la religion. D'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu. Comme toutes les flammes jumelles. Alors, on voit que là, vous êtes sur le bon chemin vers l'amour. On voit quelqu'un qui va prendre la route, quelqu'un qui fait un voyage, qui va prendre sa voiture, qui va faire de la route. Peut-être pour venir vous rejoindre, peut-être pour venir vous voir. Allez, s'il vous plaît. Moi, j'entends qu'il va se passer quelque chose que vous n'allez même pas en revenir tellement ça va être incroyable. Il y a de la distance entre vous, il y a des kilomètres. Oui. Vous êtes deux opposés, les deux opposés qui s'attirent. Vous avez chacun vos blessures, mais vous vous complétez. Il y a un effet miroir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on a la coupe d'amour, envie de vous manger. C'est quelqu'un qui vous voit comme une bonne glace avec de la chantilly, qui a envie de vous déguster, envie de vous manger. Il a envie de succomber. Et c'est la tentation, la tentation entre vous. Ah bah regardez. Hein ? Voilà, la tentation arrive. Il va y avoir... Il y a des envies. Des envies de vous croquer, de vous manger, des envies de vous déguster. Vous l'aurez compris. Hein ? Il y a des actes charnels qui vont se produire. Vous allez vous entrelacer. Alors, s'il vous plaît. Oups ! Regardez. Il y a un homme là. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est attiré par vous, cet homme ? Comme un aimant. Il a son petit cœur là qui vibre pour vous. On a un taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On parle de la période du 20 avril au 20 mai. Quelqu'un d'honnête, stable, persévérant. Qui va vous donner des nouvelles. Peut-être vouloir faire la paix. On a un fer à cheval. Donc, c'est quelqu'un qui a de la chance, qui comprend qu'il a de la chance de vous connaître. Il y a une grande attirance entre vous. Très, très forte. On voit quelqu'un qui va faire demi-tour, qui va faire un retour. Un volte-face, j'entends. Ok. Allez, on continue. S'il vous plaît. Oh, j'ai oublié mon oracle. Il est dans mon sac en bas. Je voulais prendre l'oracle de la mer et je ne l'ai pas là. Il est dans mon sac à main. Parce qu'en fait, on peut l'emmener partout. Vous savez, il y a le pochon avec. Bon, c'est que je ne devais pas le prendre aujourd'hui pour cette vidéo. Ça m'ennuie. Écoutez, c'est comme ça. Oh, je suis frustrée de ne pas avoir mon bébé. L'oracle de l'étoile de mer. Alors, on a le trèfle à quatre feuilles. On parle de chance, de bonheur là, d'équilibre entre vous, le ying et le yang. Et on a Saint-Joseph. On voit que c'est quelqu'un qui aimerait être papa ou c'est quelqu'un qui est déjà papa. Peut-être qu'il va être beau-père. Et là, j'ai envie d'aller chercher dans mon sac à main. Mais si je descends, le temps de monter, de descendre, etc. Enfin, bref. Bon, écoutez, c'est qu'aujourd'hui, je ne devais pas utiliser l'oracle de la mer, l'oracle de l'étoile de mer, pardon, avec mes mots que j'ai écrits sur le sable. Mais vous voyez, il me manque quand il n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. C'est que c'est comme ça. Tout est juste. Je l'avais emmené pour le bénir pour la cathédrale, pour que tous mes oracles soient gorgés d'énergie de protection et de bénédiction. Je l'ai mis dans ma voiture. Enfin, j'ai mis, voilà. Et du coup, j'ai fait bénir. J'ai été priée dans la cathédrale et je l'ai emmenée avec moi dans mon sac et j'ai demandé à ce qu'il soit... Bon, bref. Ce n'est pas très grave. On ne va pas rester focalisée là-dessus. Il faut tout accepter quand les choses arrivent, même si ce n'est pas ce que vous vouliez. Il faut toujours voir le côté positif. Donc, si je n'ai pas l'oracle, l'étoile de mer, c'est que je dois prendre... Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Je vais prendre l'oracle Gaïa. Allez. Parce que maintenant que j'ai mes bébés, mes nouveaux bébés, je les emmène partout avec moi. Vous voyez ? Je les emmène, j'ai le pochon, je les mets dans mon sac à main, c'est pratique. Allez, s'il vous plaît. Tour l'étoile de lumière. L'améthyste, on parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc là, entre vous, les flammes jumelles, il y a vraiment une confiance qui va s'installer. Petit à petit, votre flamme jumelle et vous-même, allez vous faire confiance. Il y a vraiment une grande protection entre vous. C'est peut-être le moment de porter de l'améthyste. En tous les cas, je dirais que vous, vous avez la certitude qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Rapidement. Il y a l'améthyste. Donc, j'entends que je vais vous faire un soin avec l'améthyste, avec mon bâton d'améthyste à la fin. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que je vais faire un soin avec mon bâton d'améthyste à la fin de cette vidéo. Et que c'est peut-être le moment d'emporter une. D'accord ? Pour avoir une meilleure connexion avec votre flamme jumelle. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'oracle des énergies divines. Allez. Tac. S'il vous plaît. Tous les êtres. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Vous voyez, c'est incroyable. Si j'avais voulu faire exprès. Tout à l'heure, on vous disait de vous tourner vers la lumière. Mais on vous dit de vous confronter. Vous confrontez-vous à votre part d'ombre. On a tous une part d'ombre et de lumière. Il y a vraiment là, parce que vous voyez, on a la lumière, on a un petit peu d'ombre en nous. C'est normal. C'est les polarités, c'est les énergies. L'ombre et la lumière, c'est l'équilibre de la terre. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Ça va ensemble. Vous, c'est pareil. Les flammes, c'est-à-dire que vous êtes les deux opposés, mais qu'en chacun de vous, vous avez un petit peu de votre flamme et vice-versa. Et donc, il y a un équilibre qui se produit quand vous êtes ensemble. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a le déclic. Votre flamme jumelle va avoir un déclic. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là là. Commencez à explorer. Regardez, il y a la tour Eiffel. Peut-être qu'il y a quelqu'un en région parisienne. En tout cas, il va commencer à vouloir explorer un peu plus ce qui se passe dans ce lien. Il y a un déclic. On vous dit soyez un canal de lumière. Les petites étoiles. Optimisez vos talents. Faites votre deuil. Faites toute chose avec modération. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour vous qui êtes là. Et ensuite, on va aller dialoguer avec votre flamme Juju sur vidéo pour ceux et celles qui en ont envie et qui en ont besoin. Ce que j'entends, alors, le signe de cette vidéo, c'est l'amétiste. Si vous voyez une amétiste, si vous, je ne sais pas, le mot amétiste en illustration, en film, en document, je ne sais pas, l'amétiste. Si vous avez, vous voyez l'amétiste sans la chercher, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord ? Allez, un message de Maman Marie pour vous, mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles qui êtes là. Qu'est-ce que Marie veut vous dire aujourd'hui à travers moi ? Force de caractère, je me dresse et je fais ce qui doit être fait. Redressez-vous, vous avez des choses à faire, mes petites étoiles. Il faut les faire, comme moi, j'ai plein de choses à faire. Tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Là, il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous. Vous avez besoin de tendresse, les flammes jumelles. Et on vous dit gratitude. Soyez dans la gratitude aussi. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, c'est super. Je vais vous passer un message de Jésus et ensuite, on va faire le soin énergétique avec l'amétiste et ensuite, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui ont besoin de parler, de papoter avec votre autre, avec votre flamme jumelle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Jésus vous dit « Ayez foi en Dieu ». Aujourd'hui, j'ai entendu en allant à la cathédrale pour prier que, en fait, le lien de flamme jumelle est un lien divin, sacré et c'est un lien et c'est une histoire d'amour tellement puissante. C'est en fait, en chaque moment du parcours, on doute. Il faut le dire, en tant que flamme, je le suis la première à douter. On a peur, on doute. Et en fait, ce lien, cet amour que l'on vit avec notre flamme jumelle, c'est une histoire d'amour où il faut avoir la foi. le maître mot, c'est amour, bien entendu. Mais le deuxième, c'est foi, avoir la foi. Parce que, si on perd la foi dans ce lien, on perd tout, en fait. Parce que, c'est comme tout, dans la vie, si on n'a pas la foi, si on n'y croit pas, on n'avance pas. Dans la vie, si on a la foi, on peut faire bouger les choses, on peut faire de grandes choses. mais ne serait-ce qu'un tout petit grain de sable de doute et tout capote, tout va mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le lien des flammes jumelles, je crois que plus on doute et moins ça va. Et pourtant, on est appelé à douter. Ça, c'est clair. On est appelé à douter, on est appelé à avoir peur. Mais j'ai compris aujourd'hui en canalisation, on m'a mis dans ma conscience en allant à la cathédrale que ce parcours de flammes jumelles c'est un parcours de foi. Il faut garder foi parce qu'à partir du moment où on perd la foi sur ce lien, tout s'écroule et rien n'avance. Donc, je vous appelle à avoir la foi en cet amour, d'y croire. C'est comme Dieu quand on croit en Dieu. Quand on a la foi, Dieu est partout à la foi. on ne le voit pas, on le ressent, on le sait, on a une foi inébranlable mais on ne doute pas de Dieu. Eh bien, l'amour des flammes jumelles, c'est pareil. On ne le voit pas, on le ressent, on n'a aucun, aucune, comment dire, c'est un lien où on a toujours, on est dans l'incertitude quand même. Mais on a la foi, il faut garder la foi. En fait, c'est un lien où on travaille notre foi, où l'univers nous teste pour voir si on y croit, si on croit à l'amour, si on croit en cet amour. Et le fait de garder la foi, de continuer d'y croire, c'est là où les choses avancent, c'est là où ça se débloque. On m'a donné ce message aujourd'hui et ce n'est pas pour rien que je vous le transmets. Voilà, mes petites étoiles. Bon, donc on va faire un joli soin énergétique avec l'améthyste pour les flammes jumelles, spécial flammes jumelles avant d'aller dialoguer avec votre flamme jumelle. Je vais faire un petit peu de rangement, voilà. Voilà, voilà, donc si vous voulez me commander mon oracle, mes oracles, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine arroba gmail.com Pour les guidances privées, c'est pareil. Vous m'envoyez un mail et j'y répondrai au plus vite. Alors, on va prendre l'améthyste. Vous allez vous détendre, vous allez vous allonger, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer trois fois profondément. Je vais le faire avec vous. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on se détend, on inspire, on souffle. On souffle. Avec cet améthyste, je vais débloquer tous les blocages énergétiques qui sont autour de ce lien, autour de vous, autour de cet amour. Je vais vous apaiser, vous détendre et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger ou légère. Vous allez retrouver la foi dans ce lien. Tout va être fluide, tout va bouger à partir de maintenant. Votre flamme jumelle va ressentir une énergie nouvelle, une énergie agréable, une énergie d'amour inconditionnel qui vous relie tous les deux. Ce soin, c'est un soin pour vraiment nettoyer vos doutes. On nettoie les doutes, on enlève tous les doutes et on se fait confiance. On a la foi dans l'amour inconditionnel, on a la foi dans ce parcours, on a la foi en le divin qui a créé ce parcours. tout se débloque, tout est en train de bouger, tout va aller comme il faut, tout va arriver au juste moment, au bon moment. Votre flamme jumelle va avoir un déclic, il va vous contacter. Votre flamme jumelle va vous dire qu'elle vous aime. C'est un soin très puissant, très, très puissant. J'enlève tous les petits doutes que vous avez au fond de votre cœur, dans votre conscience, dans votre tête, dans votre corps. Tous les petits doutes sont en train de se délayer, en train de partir. Allez, il n'y a plus de doute. tout va bien, vous êtes bien dans le parcours et tout va bien se passer. Ayez confiance. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous êtes endormi, ce n'est pas grave. Je vous souhaite une très belle nuit si vous regardez cette vidéo avant de dormir. Je sais que la plupart de mes petites étoiles font ça pour vous aider à dormir. Et vous allez voir que les choses vont bouger à partir de maintenant. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez avoir un complément Vimeo, c'est sous la vidéo. En barre d'informations, je vous rappelle, vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur une bande annonce et on va dialoguer avec votre flamme jumelle. Voilà, je vous remercie parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Je vous aime mes petites étoiles. A tout de suite sur Vimeo et une prochaine fois. Je vous embrasse.